Et durant l'heure que nous allons passer ensemble sur TV7, nous allons bien sûr beaucoup parler de déconfinement, avec notamment dans un instant avec Stéphane Vacchiani et ses invités, justement les modalités pratiques pour les artisans et pour les commerçants. Tiens, par exemple, comment cela va se passer chez les coiffeurs, n'est-ce pas, à partir du 11 mai ? Voilà, questions concrètes, réponses concrètes avec d'autres questions encore et des réponses tout aussi concrètes, ce sera dans un instant. Et puis le déconfinement, justement, nous en reparlerons avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Mais avant, des nouvelles concernant la pandémie et concernant le Covid-19, il y a eu une conférence de presse à la préfecture. Ce matin, sachez que la Giron devrait rester un département vert puisqu'il y a moins de 10 nouveaux cas de Covid-19 par jour en Nouvelle-Aquitaine. Il reste tout de même 583 personnes hospitalisées, dont une centaine en réanimation. Également, sachez que moins de 20% des élèves de Nouvelle-Aquitaine vont reprendre le chemin de l'école à partir du 12 mai. Et que pour les plages, aucune ouverture possible avant juin pour éviter le brassage de population. En revanche, les ports de plaisance pourront ouvrir dès lundi. Et pour les commerces, des tests de circulation vont être mis en place pour la rue Saint-Catherine durant la semaine, avec peut-être un système de barriérage. Nous verrons cela. Et puis, une confirmation, le centre commercial de Bordeaux-Lac va lui rester fermé en raison notamment de sa superficie. Je vous le dis donc, le déconfinement, on en parle tout de suite avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui a fait le point ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. Voici donc les principaux éléments abordés. Il y a donc avec nous Patrick Seguin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup d'éléments ont été abordés lors de votre conférence de presse. Le premier, on va commencer par la mobilisation de la Chambre de Commerce pour fournir 900 kits gratuits à certains commerçants, donc dans Langonais, dans Libournay et dans le Bordelais. Qu'est-ce qu'il y a dans ces kits et quel est l'objectif ? Alors, l'objectif, c'est d'essayer d'aider au mieux les commerçants à redémarrer. Le redémarrage, ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et donc, ces kits sont composés de masques qui sont pour les commerçants eux-mêmes et pour leurs collaborateurs. Également du gel hydroalcoolique, des bandes autocollantes pour définir les zones de protection pour leurs clients. Je rappelle qu'il faut avoir 4 mètres carrés utiles, libres pour chaque client dans les boutiques, donc ça va être un peu compliqué. Et puis, les affichettes qui rappellent les gestes barrières et le minimum qu'il faut mettre en place pour bien recevoir les clients dans les commerces qui reprennent à partir du 11 mai. On va préciser que c'est une première en France. Vous avez également des relations régulières, notamment avec la préfète, à laquelle vous avez fait des propositions, des demandes tout à fait concrètes pour aider notamment le commerce dans le centre-ville de Bordeaux. Premier élément, le report de la période des soldes. Ça, c'est un petit peu toutes les chambres de commerce qu'ils demandent. Mais c'est une dérogation, on va dire, au niveau national. Vous demandez également l'autorisation d'ouvrir le dimanche au-delà des dimanches autorisés. Au niveau de Bordeaux, effectivement, et de la Gironde en général, c'est de pouvoir faire des ouvertures à l'initiative des commerçants, bien entendu, le dimanche, de façon à pouvoir ouvrir le maximum d'activités auprès notamment des personnes qui auront eux aussi repris le travail et qui seront pris dans la semaine pour pouvoir faire repartir le commerce. Vous demandez également le stationnement gratuit pour les voitures le week-end à Bordeaux et aussi la gratuité des transports en commun toujours le week-end. Oui, tout à fait. Un maximum de possibilités pour, en fait, permettre aux gens d'abord de faire des courses, mais aussi de s'aérer, aller faire des courses, aller dans les centres-villes. C'est aussi s'aérer, c'est aussi sortir en respectant, bien sûr, les règles sanitaires. On a fait, avec Madame la Préfète, cette réunion et ensuite, on est allé sur le terrain, rue Sainte-Catherine, pour essayer de tester physiquement sur place comment ça va se passer. Ce n'est pas forcément simple parce qu'il va falloir un certain nombre de personnes dans les magasins en fonction de la surface disponible. Et puis, donc, ça fait que ça nécessite des organisations pour les gens qui seront en attente à un mètre d'intervalle dans la rue, avec des rues qui sont passagères aussi, qui font de la circulation parce qu'on vient flâner également. C'est aussi le plaisir de flâner. Et donc, tout ça, ça va s'organiser avec des marquages au sol, avec des barrières, si nécessaire. Et on est en travail de concert avec la préfecture, la mairie, la métropole, les associations de commerçants et nous-mêmes. – Il y a également cette semaine, la semaine de reprise du 11 mai, vous l'avez dit, c'est la semaine de l'espoir. Vous dites également que la plupart des commerçants vont tenter d'ouvrir, mais vous dites aussi qu'il y en a certains qui disent « moi, je ne vais pas pouvoir » parce que finalement, une réouverture par rapport à ce que ça me coûte et par rapport à ce que ça va me rapporter, ça n'est pas valable. Vous avez annoncé également le chiffre de 40% des commerces qui disent qu'on ne va pas pouvoir rouvrir. Donc, comment vous vous imaginez un petit peu le centre-ville de Bordeaux, notamment à partir du 11 mai ? – J'aurais tendance à vous dire rendez-vous le 12 ou le 13 parce qu'effectivement, on ne voit pas trop comment ça va se passer. Une grande majorité de commerçants s'organisent pour ouvrir, mais dans les 40% dont vous avez parlé, il n'y a pas que des commerçants. Ce sont des entreprises en général qui, pour certaines, disent « moi, je préfère ne pas rouvrir ». Il y a pour les plus petites structures, quelquefois, le calcul est assez vite fait. En disant « si je redémarre avec des frais que ça va représenter pour avoir que quelques clients dans la journée, parce que matériellement, je ne pourrais pas en recevoir plus », ils préfèrent se dire « bon, j'attends et je verrai quand ça ira mieux ». Moi, je les encourage à ouvrir, au moins essayer, de façon à ce qu'on relance. Mais c'est vrai que là aussi, on le dit souvent, mais là, encore plus, on avance en marchant et on va voir comment ça se présentera le 12, le 13 ou le 14. – Dernière question, Patrick Seguin. Cette fois, on va parler de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Plus de vols, les low-cost, on ne sait pas trop quand ça va reprendre. Éventuellement, les navettes entre Paris et Bordeaux, le gouvernement dit « s'il y a plus de deux heures de vol entre un point A et un point B en France et que le TGV peut faire l'affaire, il faut arrêter les navettes ». Dans quel État va se retrouver l'aéroport de Bordeaux ? – Dans un État inquiétant, c'est sûr. Vous savez que l'aéroport de Bordeaux est géré par la société aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac et nous sommes, nous, chambre de commerce et de l'industrie, le deuxième actionnaire après l'État. En tant qu'actionnaire, j'ai une position inquiète, mais en tant que représentant de l'économie, je suis encore plus inquiet parce qu'effectivement, il y a un impact considérable au niveau de l'aéronautique en général et de l'aéroport en particulier. La navette, effectivement, c'était la seule navette qui restait entre Bordeaux et Paris-Orly. On voit bien qu'elle avait déjà du plomb en l'aise dans la philosophie environnementale et elle va encore avoir plus de plomb en l'aise par rapport à ce qu'a déclaré Bruno Le Maire. Nous avions lancé un gros programme d'investissement pour préparer l'aéroport Bordeaux-Mérignac 2030. Il y a un bon nombre de choses qui ont été lancées sur les 160 millions d'euros que nous avions votés en termes d'investissement. Mais ce qui n'est pas lancé aujourd'hui, malheureusement, je crains qu'on soit amené à le stopper ou l'annuler parce que le low cost, qui représente 50% de l'activité de l'aéroport de Bordeaux, aujourd'hui, on ne sait absolument pas comment va refonctionner le low cost. Et on sait qu'il y a un certain nombre de sociétés aéroportuelles de low cost qui ne sont pas en bonne santé. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. Le déconfinement, il en est également question, bien évidemment, dans les entreprises. Et justement, pour cela, le barreau de Bordeaux a ouvert depuis hier une consultation spécialement dédiée à cette question du déconfinement, avec d'un côté les devoirs, mais aussi les obligations des entrepreneurs, entrepreneurs, employeurs, qui ont l'obligation d'assurer en effet la sécurité ainsi que la santé de leurs collaborateurs, comme le stipule le droit du travail. Et d'ailleurs, sachez-le, leur responsabilité civile et pénale pourrait être pleinement engagée dans cette reprise du travail. Donc, les précisions de Maître Romain Pagnat, qui est spécialiste du droit du travail. Pénale. Responsabilité civile, ça veut dire qu'il peut y avoir des dommages et intérêts à verser aux salariés en cas de contamination Covid, en cas de difficulté d'ordre médical. Et responsabilité pénale, ça signifie des sanctions pénales éventuelles si toutes les mesures de protection, de prévention dans l'entreprise n'ont pas été mises en œuvre par l'employeur. C'est pour ça qu'il est tout à fait impératif que les employeurs se reportent notamment aux 60 fiches métiers qui ont été rédigées par le gouvernement qui sont accessibles sur le site du ministère du Travail. Et secteur d'activité par secteur d'activité, en fonction des métiers, il y a des préconisations sanitaires extrêmement concrètes, extrêmement pratiques que les employeurs devront mettre en œuvre lors du déconfinement. Et ensuite, chaque employeur devra s'assurer qu'il garde la preuve de la mise en œuvre des protections, mise à disposition de gants, de masques, photographier les équipes avec ces équipements, sur place, à leur poste, se ménager la preuve d'envoi d'email à l'ensemble du personnel pour décliner et informer sur les mesures à mettre en place par les salariés. Tout ça, ce sont des préconisations que l'on préconise pour se border et pour, bien sûr, c'est le principal, éviter, limiter la propagation de ce virus. Voilà, pour en savoir davantage et pour avoir peut-être des réponses à des questions précises, il y a donc le Barreau de Bordeaux qui a ouvert depuis hier cette consultation spéciale des confinements dans les entreprises. Vous le savez, nous faisons régulièrement le tour des départements de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, ce soir, Sébastien Superbi qui va nous parler de cette semaine dans l'Oté-Garonne. Une si longue attente, des dizaines et des dizaines de minutes avant d'obtenir son cheeseburger ou son Big Mac. Oui, c'est l'image de ce début de semaine en l'Oté-Garonne. Une longue file d'attente de voitures agglutinée devant le drive de McDonald's à Marmande. Premier des neuf fast-foods que compte l'enseigne dans le département à avoir rouvert ses cuisines ce lundi. Alors bien sûr, les fines bouches auront sans doute soupiré devant cette image, révélatrice pourtant d'un duel de titans. Songez donc, le phénomène McDo opposé à l'agent d'une pandémie, le Covid. Eh oui, même le géant mondial du hamburger est grippé. Du moins sa machine. Si, si, le fast-food n'est plus si fast que ça. La crise du Covid impose en effet à l'enseigne un régime amégrissant. Soit moitié moins de personnes en cuisine, donc moins de compérations et d'entraide. Même pour une mécanique aussi bien huilée que McDo, le Covid ralentit le temps et impose la patience. De la patience, il en faudra encore avant de connaître les premières mesures de déconfinement le 11 mai. À ce jour en Lotte-et-Garonne, tous les voyants sont au vert dans cette optique. Les chiffres de l'épidémie sont stables. Rien n'est toutefois gagné. Le Covid fait certes l'éloge de la lenteur. Mais l'urgence est encore de respecter les gestes barrières avant et après le 11 mai. Allez, le temps de disparaître quelques instants, de me retrouver dans l'autre studio, le plateau 42, je crois, je ne sais plus trop. Et puis on va retrouver Patrick Legac. On va le voir à l'image, Patrick. Et puis pour l'instant, je vais faire un déplacement latéral. Voilà, hop, hop, hop. C'est incroyable ce qui se passe sur cette chaîne ce soir. C'est incroyable. Ça, c'est les grands moyens. Vous avez débloqué 20 ans de budget sur ce coup-là. C'est un truc de fou. Et en plus, la rapidité avec laquelle je suis passé du studio 1 au studio 42, ça a été un truc de fou. Bon, vous savez ce qu'on dit en général à ce soir-ci ? Vous êtes pressé, donc on va aller à l'essentiel, c'est ça ? C'est ça. Un truc comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais quand même vous proposer une nouvelle fois de la gomina dans les cheveux et une chemise à jabeau. Le duo bordelais qui va ambiancer votre fin d'après-midi. C'est Christophe, 24 ans, originaire du Nord, Dunkerque, où il a grandi, bercé par le rock et le funk dans une famille de musiciens. Et Fanny, qui partage la vie de Christophe, elle vient de beaucoup plus près, la Côte Basque. C'est en colo qu'ils se sont rencontrés il y a 8 ans. Une colo sur le thème de la musique où Fanny chantait et Christophe jouaient de la batterie. Ils sont aujourd'hui installés à Bordeaux depuis deux ans et mixent toutes leurs influences musicales sur le net. En publiant des covers, leur objectif, comme beaucoup d'artistes proposer leur propre composition sur les scènes bordelaises, dès que les conditions sanitaires le permettront. En attendant, Sokalient, voici Christophe et Fanny Touillot. Un cover de Rodrigo Amarant dans Sassconfine en live sur TV7. C'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501